Salut, on est le mardi 12 décembre, bienvenue dans C'est quoi l'info ? Regardez ce tableau. Il a créé un incident dans un collège des Yvelines. Je vous explique pourquoi. C'est Diane et Axéon de Césarie, sur lequel 5 muses dénudées laissent apparaître leurs seins. Une professeure de français a montré cette œuvre jeudi dernier à des élèves d'une classe de 6e. Et selon les syndicats, certains élèves se sont sentis offusqués, choqués et ont détourné les yeux. Écoutez la réaction de Gabriel Attal lors de sa conférence de presse hier. À l'école française, on ne détourne pas le regard devant un tableau, on ne se bouge pas les oreilles en cours de musique, on ne porte pas de tenue religieuse. Bref, à l'école française, on ne négocie pas ni l'autorité de l'enseignant, ni l'autorité de nos règles et de nos valeurs. Après ce cours, plusieurs rumeurs circulent. Au début, il n'y a pas trop de personnes qui en parlent et petit à petit ça monte et tout le monde commence un peu à le croire. C'est un peu stressant à chaque fois d'avoir des rumeurs qui circulent. On ne sait pas trop ce qui est vrai et ce qui est faux. Certains élèves prétendent que la prof les aurait questionnés en leur demandant si cette réaction serait liée à leur religion. Les élèves accusent alors la prof de racisme et d'islamophobie. Faux selon la prof. Depuis jeudi dernier, ces enseignants vivent dans l'angoisse d'un nouveau drame comme celui qu'a vécu Samuel Paty. Ce professeur assassiné pour avoir montré des caricatures du prophète Mahomet à ses élèves. Écoutez ce syndicat de professeurs. On est sur fond de rumeurs, sur fond d'accusations fausses, de discriminations religieuses et avec le risque que ça arrive, on ne sait trop où. Les enseignants ont donc déposé un préavis de grève hier. Le préavis de grève, c'est quand on prévient son administration d'une grève à venir. En parallèle, l'affaire est portée devant la justice. On vous tient au courant de la suite dans C'est quoi l'info ? La folie de l'équipe de foot l'US revel après avoir été tirée au sort contre le Paris Saint-Germain. C'est ce qui peut se passer en Coupe de France. On peut parfois tomber sur un adversaire de taille quand on est tout petit. Et c'est le cas de ce club amateur de division régionale d'Occitanie qui a halluciné de tomber sur le PSG. Dans la salle, tout le monde est fou de joie. Parce qu'ils vont quand même réaliser leurs rêves. C'est-à-dire jouer face à Kylian Mbappé et toute sa clique lors des 32e finales de la Coupe de France. Rendez-vous le premier week-end du mois de janvier pour voir le match. On ne sait jamais, il peut y avoir des petites surprises. Le permis en poche à 17 ans, ce sera bientôt possible. Dès le 1er janvier 2024, vous pourrez passer votre permis à 17 ans et donc conduire à 17 ans en France au lieu de 18 ans actuellement. C'est bien parce que ça évite de demander à tes parents de t'emmener quelque part ou pas. Enfin, ça évite de prendre le bus aussi. Tu peux aller où tu veux, tu peux rouler où tu veux, tu peux en mettre des amis, enfin voilà. On n'a pas forcément de bus juste en bas de chez soi, donc c'est plus compliqué de se déplacer, pas de métro. C'est sûr que, ouais, c'est le plus pratique pour le quotidien. L'idée est aussi d'aider les jeunes à un apprentissage qui utilisent parfois la voiture pour aller travailler. 500 euros seront aussi versés aux apprentis et aux élèves des lycées professionnels pour les aider à financer leur permis. Mais plusieurs associations sont contre cette mesure. Selon elles, cela mettra en jeu la sécurité des plus jeunes. En effet, les accidents de la route sont la première cause de mortalité chez les 18-24 ans. Deux tonnes de cocaïne retrouvées en trois semaines en pleine mer au large des côtes normandes. L'équivalent de plus de 60 millions d'euros. Selon la police, il s'agirait d'un drop-off. Alors un drop-off, c'est quand on largue en pleine mer des ballots de drogue. Ces ballots peuvent être reliés entre eux par des cordes. Ils sont jetés dans l'eau pour qu'un second bateau puisse les récupérer et les donner aux destinataires. Autre hypothèse, la cocaïne a été lancée à la mer pour éviter un potentiel contrôle. Depuis 2010, cette drogue de synthèse circule de plus en plus en Europe. Ça s'explique parce que son prix a aussi beaucoup diminué. Vous connaissez Bécane ? Le morceau est signé Yamey et il est devenu numéro 1 au top viral monde sur Spotify. Cet artiste de Pontoise s'inspire autant du rap que de la vieille chanson française ou encore de la musique camerounaise. Je pense qu'il peut aussi remercier TikTok parce que le hashtag Bécane cumule plus de 174 millions de vues et Yamey plus de 331 millions de vues. Tant mieux parce qu'ici on l'adore ! C'est quoi l'info du jour ? C'est fini ! Mais non, ne vous inquiétez pas, on revient demain ! En attendant, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et sinon, retrouvez-nous sur YouTube, Snapchat, TikTok, France Info, Canal 27 et franceinfo.fr. Salut, c'est qui ? Salut, c'est qui ?